Les voix du stade Quand on évoque les champs de supporters dans le football européen, on pense d'abord à ceux des îles britanniques, à la ferveur et la bonhomie des fans irlandais lors de l'Euro 2016 en France, ou encore à la richesse et la diversité des champs de supporters des clubs anglais. Intéressons-nous ici aux champs de supporters des pays du groupe F de l'Euro 2020, à savoir la France, l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Épisode 3. La Hongrie. Nostalgie du Onze d'or et Fraternité romaine. Onze d'or. Match du siècle. Le football hongrois du début des années 50 marque de son empreinte l'histoire du foot européen. Ce que beaucoup appellent le match du siècle, comprendre du XXe siècle, oppose en 1953 la Hongrie et l'Angleterre à Wembley devant plus de 100 000 spectateurs. Le fameux Onze d'or Maguiar renverse 6 buts à 3 la nation qui domine jusqu'alors l'Europe du ballon rond, et redéfinit ainsi les canons tactiques et techniques du sport. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde l'année suivante, le Onze d'or est composé de joueurs de légende comme Ferenc Pouchkas, qui donne depuis 2009 son nom au prix qui récompense le plus beau but de la saison en Europe. Sorti en 1986, cet hymne du Hobo Blues Band chante la gloire du Onze d'or et de la Hongrie communiste. La chanson débute avec ses paroles. Nous en avons mis 6 à l'Angleterre, comme dans un rêve. Le nom de notre pays résonne partout dans le monde. Et se conclut ainsi. Nous avons vaincu les capitalistes. Ce morceau coïncide avec le début d'une longue période de disette pour les supporters hongrois, privés de grandes compétitions internationales jusqu'en 2016. C'est donc en France, lors du précédent championnat d'Europe, qu'ils signent leur retour. Ici, un exemple dans les rues de Marseille, avec un clapping tenitruant. Les quelques 30 000 fans maguiars présents aux abords du Vieux-Port scandent ensuite l'un de leurs refrains favoris. Ria, Ria, Hunga, Ria. Les voix du stade. Les voix du stade. Fait plutôt singulier dans le monde du football, un chant de soutien à la Hongrie résonne le plus souvent dans des gradins italiens. Avanti Ragazzi di Buda est un chant écrit par Pier Francesco Pingitore en 1666, en hommage à l'insurrection populaire de Budapest, réprimée par l'Union soviétique dix ans plus tôt, répression qui précipite entre autres la chute du 11 d'or. Très prisée des supporters du club de la Lazio de Rome, cette chanson est un exemple atypique de solidarité internationale dans le foot. On y entend notamment. Étudiants, paysans, ouvriers, le soleil ne se lève plus à l'est. Nous sommes restés éveillés une nuit, une nuit d'une centaine de mois, peut-être plus, rêvant de ces jours d'octobre, l'aube de la jeunesse hongroise. Si la Hongrie est restée absente de la scène footballistique européenne et internationale pendant 30 ans, elle n'en demeure pas moins l'une des nations emblématiques. Chantre d'un passé glorieux, ses supporters retrouvent aujourd'hui de la voix et peuvent même compter sur leurs camarades typhosies pour célébrer leur histoire mouvementée. Les voix du stade Les voix du stade Un podcast de la Philharmonie de Paris Prochain épisode, le Portugal. Chanter le spectacle, mais surtout la victoire.